Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en Q-Day ce 3 juillet pour la June fashion, vous avez vu le titre de cette vidéo, je vous retrouve dans un état second pour de nombreuses raisons, mais je vous retrouve toutefois avec joie et bonheur, j'espère que vous êtes au max, que vous passez un bel été, que vous êtes au job, donc je vous retrouve aujourd'hui pour quelques partages fulgurants dans cette vidéo fashion du mois de juin, donc pas grand chose, parce que honnêtement pour ceux qui aient des soldes, je n'ai pas réellement fait des soldes, parce que vous le savez, juin est le mois de mon anniversaire, et je me suis éclatée, je me suis éclatée moi-même, et je me suis éclatée chez les grandes maisons du luxe, deux d'entre elles, précisément maison Dior et maison Hermès, je ne rigole pas, donc la fameuse vidéo luxe qui devait vous parvenir en délant les mois passés, ne vous est toujours pas parvenue, je ne l'ai toujours pas chiantée, donc je vais y adjoindre ces deux nouvelles acquisitions, et je vais réellement la shooter, je pense qu'elle va paraître dans le courant de l'été, et certaines et certains d'entre vous y auront accès, parce que, petite parenthèse très rapide, mais je vais dédier une vidéo à ce sujet, c'est décidé, oui, là, il y a l'orage qui arrive, et les choses, j'ai laissé ouvert, il y a un courant d'air, si ça grince, ce n'est pas un thriller, voilà, ce sont les fenêtres, bon, dans le thriller, il y a le couinement, le grincement de la porte qui est magique, et la voix de Vincent Price, à la fin, entre autres, mais ce n'est pas le sujet, pour revenir à l'ombardant, je l'espérais, j'étais un petit peu, pas anxieuse, mais inquiète, un petit peu, et finalement, vous m'avez confortée dans le fait que c'est la meilleure décision, donc je reste sur Youtube, mais complètement différemment, donc tout mon content ne sera pas monétisé, ne sera pas payant, mais sur certaines thématiques, certaines vidéos, il faudra absolument faire partie du crew, là, pour le coup, le crew membre, membre, donc c'est un autre sujet, je suis encore en train, je tâtonne, c'est compliqué, moi, vous savez, j'ai 88 ans d'une part, je n'ai pas beaucoup de temps d'autre part, mais ça va être quelque chose de très formidable, de très formidable, ça va complètement bouleverser ma présence ici, mais on en reparlera dans une autre vidéo, donc cette vidéo luxe fera partie de ces vidéos-là. Pour revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, je le disais, d'une part, je n'ai pas énormément fait les soldes, parce que je me suis, et qu'elle a été au pluriel pour mon anniversaire, mais également parce que les Prime Days arrivent, vous savez que l'une des plateformes, moi, je vais rarement dans les boutiques physiques, l'une des plateformes sur lesquelles j'attrape des tonnes de choses, pour la mode, pour la maison, pour le sport, pour les chars, le lifestyle, c'est Amazon, et vous n'êtes pas sans le savoir, les Amazon Prime Deals arrivent, les Prime Days, mais bien sûr, donc soyez rassurés, vous savez que vous pouvez compter sur moi, je vous renvoie aux vidéos des années précédentes, vous êtes tellement nombreuses et nombreux à attendre après moi, pour vous partager les bons plans. Yes, please ! Moi, je suis Bibi de Discount, Bibi les bons plans, depuis toutes ces années, represent, je le revendique. Côté sur moi, donc au niveau de la mode, au niveau des choses de la maison, je vous prévois une vidéo complète, comme à l'accoutumée, donc une vidéo rapide et efficace, des nouveautés, les temples, les meufs, les produits, est-ce que je ferme quand même ? Je vais les fermer, les quitter pas. Les meufs, c'est absolu, pour vous, pour les vôtres, les produits un peu chers, qu'il est très intéressant d'attraper à l'occasion des Prime Days, et les choses tous à the mute, je l'ai dit pour la maison, pour l'hygiène, pour la cuisine, toutes les bimis ensemble avec moi, pour vous faire le récap annuel des bons plans Prime Days chez Amazon. Mais pour l'ordre de cette vidéo, je vous partage des choses que j'ai attrapé non pas sur Amazon, mais chez les autres vendeurs, et des choses que j'ai attrapé sur Amazon, parce que je sais qu'à l'occasion des Prime Days, il sera trop tard. Moi, je suis une professionnelle, j'ai l'habitude, je sais que ce sera trop tard déjà pour certaines d'entre elles, de ces pièces, j'ai eu du mal à les attraper. Au niveau des jours Prime, ce sera game over, alors que je sais que ces marques seront soldées. Mais j'ai préféré, et je ne les ai pas exactement déballées déjà, et je ne les ai pas utilisées non plus, vous connaissez ma technique, je la revendique là encore, je n'ai pas de chômage, je suis une d'entre vous. Je ne les utilise pas, j'attends, je garde les cartons, je garde tout, là je les ai ouverts vraiment pour vous les montrer. Et si jamais, ils sont déjà dans mon panier, les paniers sont prêts parce que, si jamais ils sont soldés, je les rachète, je les renvoie, vous avez compris. Donc je commence sans ordre particulier, tout ce qui se trouve devant moi, Iris et Lily London, qui est une marque que j'aimais finiment. C'est déjà au départ pas très cher, mais alors pendant les Prime Days, les offres sont incroyables. Là, j'ai attrapé chez Iris plusieurs choses, les maillots, les maillots de bain d'affaires, oui. Ce n'est pas du tout la première année que j'achète les maillots de bain chez Iris et Lily London, je garde tout évidemment parce que je l'ai dit au cas où il fallait le renvoyer. Mais là, cette année, je me suis fait un kiff sur le tropical, la tropicalité. Est-ce que je ne mets pas un peu de gloss ? Ouais, non, il y a un gros orage. Là, ce que vous voyez, c'est le ventilateur. Mais il y a un gros orage qui se prépare. Je préfère vous dire une chose et une virée. Là, j'ai fait un mat. Et je vous jure. I am so bougie. J'ai basculé, hein, maintenant, du haut d'une belle quarantaine. Je suis tellement heureuse, je vous jure. J'ai jamais croisé personne, ni homme, ni femme, ni autre, qui soit aussi contente que moi de fêter ses 40 ans. Je vous jure, là, je me sens une autre personne. Une autre personne. Je vous jure. Un moi meilleur, ça fait sens, c'est prétentieux ? Pour revenir à la vingtaine. Là, j'ai basculé sur le bougie à 40 ans, contour des lèvres, maison Givenchy. Là, c'est un crayon à lèvres numéro 8, parme silhouette. J'ai l'habitude de vous partager un beige brogos. Là, c'est un parme silhouette numéro 8. Et sur les lèvres, c'est pour ça que je vous dis là, j'ai basculé quelque part, maison Hermès. J'ai un mix du 49 rose tannes et du 11 beige naturel. Vous les voyez en permanence trôner fièrement derrière moi. Mais dans la vraie vie, je m'en sers. Bien sûr. Là, il y a des nouveaux ordels qui sont sortis chez maison Hermès, je ne vous raconte pas. Il y a un fond de teint qui est arrivé. Il y a des glosses, des huiles à lèvres. Je ne sais pas. J'ai encore rien attrapé. Et alors, je me demande si je ne vais pas poser un de ces produits que j'ai eu la chance de me voir offrir par Tarte, lors d'un event récent auquel je vous ai embarqué sur le ras, sur les Champs-Elysées. Donc, c'est un Maracuja Juicy Lip Plump. Et je ne sais pas si on ne va pas utiliser le Cherry Blossom. Qu'est-ce que c'est que c'est pour un quelque chose de... Alors, ne quittez pas. Ça n'a pas l'air de pomper. Ah si, ma zette ! Oh là là ! Mais ne quittez pas. Je l'ai trop sorti. Il s'est crumblé. Oh ma zette ! Je recommence. C'est ma faute. Je m'attendais à ce qu'il y ait du liquide qui sorte. Et en fait, non, c'est un bâton extrêmement crémeux et baume. Mais c'est un bâton. C'est un raisin qui sort. Oh là, la texture ! Oh, la texture ! Oh, la texture ! D'accord. Ah ben là, on est très juicy. Il l'appelle juicy ? Juicy lip plump. Ben là, on est juicy. Et là, vous êtes tous en train de vous dire, mais... Qu'est-ce qu'elle a fait à ses lèvres chez le chirurgien esthétique ? Ha ha ! Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je vais bientôt vous révéler. La vidéo, ce que j'ai fait chez le chirurgien esthétique. Je préfère me dire une chanson sans tabou. Ça va être un petit tiseau de la vidéo, donc il sera réservé à mes membres. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Dans le naturel, c'est-à-dire que personne dans la rue m'a dit, t'as pas... Personne ou de mes jambes, personne ne m'a dit, hein ? Mais tout le monde m'a dit, t'as l'air bien, t'as l'air reposé, t'as l'air en forme, tu dors mieux, t'as... Non, j'ai fait les choses. Bon, ben là, on me dit. Le produit est chronique, donc tarte. Mais je suis un petit peu chamboulise, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu le bouchon. C'est ça qui n'est pas en vrai. Pour revenir en avant, des maillots chez Iris et Lily London. Ils ont sorti ce très très bel imprimé dans des tonnes de déclinaison. Le une pièce, le triangle, le... Moi, j'ai attrapé ça. Donc, j'en ai attrapé deux, parce que je ne suis pas sûre de ma taille entre le 40 et le 42. Donc, j'ai attrapé les deux. Je l'ai attrapé également sous ce format-là de bandeau avec les bretelles amovibles. Mais moi, je prévois de le porter en bandeau. Il est magnifique. Là, c'est pareil, j'en ai attrapé deux, parce que je ne sais pas si je suis le 40 ou le 42. Ça devient mentholé. Tu sais, les plumping ? Il a un bon goût, par ailleurs. Il a un goût fruité, pas du tout un goût mentholé. La sensation est mentholée, mais le goût est fruité. C'est possible ou pas ? Moins intéressante. Donc, toujours chez Iris et Lily, on donne toujours les maillots. Le Zulup. Voilà, c'est beaucoup trop grand. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Le L. Je vais peut-être revoir ma copie sur le M. Ou alors, j'ai pris le M également. La culotte, je vous l'ai mis à l'écran. La culotte, le bas. Parce que j'ai des tonnes... C'est bien de mettre un bas noir. Comme ça, je peux mettre n'importe lequel de mes très nombreux hauts. De toutes les couleurs et de tous les assaisonnements. La culotte, ici. Est-ce que ce n'est pas la même en taille inférieure ? Pas du tout. C'est le haut. Donc, le haut. Très beau gosse. Ben, Iris et Lily London. Donc, les maillots Iris et Lily London, j'ai la chance, je le disais, de les connaître depuis longtemps. Ils sont super. Parce que le maillot, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des tonnes de problématiques. Premièrement, la transparence. Moi, je n'ai pas le temps pour une transparence. Je ne souhaite pas. Voilà. Ensuite, le fait qu'il se barre. Il se barre. Tu sors de l'eau, il y a tout qui est... Ou tu es dans l'océan, ou dans la mer, ou il y a des vagues. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Troisième problème. Moi, je les lave systématiquement en sortant du bain. Ce n'est pas juste que je les rince. Je les lave. Donc, j'ai besoin qu'ils tiennent le choc. Les maillots Iris et Lily London, au même titre que tout ce que j'ai chez Iris et Lily London, c'est de la boule. Donc, j'ai besoin qu'ils tiennent le choc. Ensuite, what else ? Toujours chez Iris et Lily London. Là, je les ouvre parce que je sais que je ne vais pas essayer de les racheter. J'ai eu un super bon prix. Les petits body des femmes. Oui, vous êtes nombreuses à m'avoir interrogée sur les body, eux. Si j'arrive à vous les attraper. Je ne veux pas me lever parce que je portais un pom-pom short. Je préfère me dire une chose. Je suis une cheerleader today. Du haut de mes 40 ans. Je vous jure, c'est vrai. Eux là, qui sont très créanéants et tout. Sabrina, tu ne nous les as pas montrés portés ? Non. J'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Ils ne sont plus disponibles. Donc, ils ne sont plus disponibles. Ce n'est pas la peine de vous torturer. Ils sont très formidables. Vous vous souvenez, c'était des duos, des lots de deux. Mais moi, ces deux teintes là, quand je serai un petit peu bronzée. Donc, je surveille toujours les body chez Iris et Lily London. Et bien là, j'ai attrapé le petit modèle tout à fait mignon. Là encore, c'était un duo. Il existe différentes teintes. J'ai pris le noir et le gris. Mignon. Donc, à la différence de ceux que je viens de vous montrer qui ont un col V. Ceux-là, ils ont un col rond. Un col rond Bogos normal. Presque carré comme ça, Bogos. Je vous mets à l'écran. Très formidables. Donc, je suis poursuivie. Je vous préviens, c'est une vidéo qui ne va pas durer nécessairement très très longtemps. Toujours chez Iris et Lily London. Là, je les ai rachetées. Je les porte tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est un duo de pantalons de la mèse. Là encore, il est distribué en duo. J'ai tous les duos. C'est-à-dire qu'il y a un duo où il y a un noir et un fuchsia. Un noir et un gris clair, chiné, etc. Là, j'ai le gris chiné et le bleu marron. Ils sont tellement confortables. Je les zone avec à la maison. Je les adore. Je les adore beaucoup. Ouais. Je les ai rattrapés. En fait, j'ai un petit peu anticipé. Je sais qu'il n'y aura plus rien après les Prime Days. Donc, j'ai un petit peu anticipé. Toujours sur Amazon. Et après, on va passer au non-Amazon. Ah oui, je vous préviens, il y a du sac à main dans cette vidéo. Déjà, les plus fidèles d'entre vous qui me font le bonheur de me suivre sur Instagram ont vu que j'aimais attraper de l'accessoire que je vous ai unboxé, de l'accessoire maroquinerie. Vous avez vu, chez Fossil, c'est de la bombe. Je vais vous les remettre dans la barre des faux. Très fort là. Ah, il était là, le bouchon, d'accord. Aspire. Ça ne fait penser que l'éléphant dans la pièce. Vous connaissez désormais mes fameux cardigans. J'ai essayé de racheter le beige. Vous avez tout raflé, il est sold out. Et vous savez que j'ai déjà les autres. Le gris, le turquoise, etc. Je me suis attrapée celui-ci. Vous avez vu là, j'ai fait un même panchouro que rosé. Mignon. Dit-elle, elle-même. Oui, alors, Amazon Aware. Amazon Aware, je vous l'ai refait très rapidement. Les filles et les garçons, il existe un highlight sur mon Instagram. Première information. Je vous le répète avec joie parce que j'étais extrêmement étonnée. Mais dans le même temps, ça ne me dérange pas. Mais ça m'étonne, mais ça ne me dérange pas. Il n'y a aucune honte, moi je vous l'explique avec plaisir. Sur Instagram, quand je fais référence à mes highlights, ce sont les billes. Vous voyez les billes sous ma biographie. Il y a ma photo, ma biographie et les billes en bas. Ça, ce sont les highlights. Ce sont des dossiers si vous voulez. Quand je vous dis le highlight Maite ou le highlight Kito, c'est ça. Ce sont ces billes-là, les highlights. Première information. Deuxième information. Quand je vous attache un produit à l'écran et qu'il y a son nom avec ce symbole-là, c'est un lien actif. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'acheter le produit. Ou à tout le moins le consulter. Ce sont des liens actifs. Vous voyez les stories et vous me demandez où est-ce que je peux l'attraper, comment l'acheter, comment ça... Il suffit de cliquer sur le lien. Donc, je vous parle de ça pour vous rappeler qu'il existe un highlight Amazon Aware. Sur mon Instagram, j'ai quasiment attrapé tout ce qu'ils font. Mais le problème, quel est-il ? Vous m'avez vu à Londres récemment, à Bistor Village, dans mon survête noire d'affirmé. Donc, le suite à Coleron. Et vous m'avez dit, Sabrina, là, on voit le tissu, on voit la matière. Ouais, ils sont ouf ! Donc, celui-ci, c'est chez l'homme. C'est le survête de l'homme. Et je me suis faite moi-même piégée parce qu'en fait, je les ai achetés. Moi, je les avais achetés au départ pour un homme, un quelqu'un de mon clan. Et maintenant que je les ai vus, je les veux tous, impossible de trouver le kaki. Donc, je vous ai ramené le noir, vous m'avez vu avec. J'ai donné également avec son frère jumeau dans le beige. L'aéroport, tout ça, c'était avec ça. Avec les Jordans, mes nouvelles rébellionnaires, j'étais au max. Il y a un douanier à l'aéroport que je fréquente, qui est un gros collectionneur de Jordan à chaque fois. Et à chaque fois, il me dit, non, c'est pas possible, vous ne les avez pas au pied. J'ai dit, oui, oui. Et à chaque fois, il y a une nouvelle... Bref. Et à chaque fois, il les connaît et tout. Pour moi, non, l'important. Le beige, je me suis attrapée le sweat du bleu marine. Et j'ai réussi avec une lutte de chaque instant. Là, le tigre, il est... Pour le kaki. J'ai réussi à attraper parce que vous savez que pour le bas, je prends le M. Et pour le O, que ce soit le cul à coloron ou que ce soit le goudi à capuche, je prends le S. Parce que ce sont les modèles pour ces messieurs. Et bien, c'est pas possible de les attraper dans le kaki. Je suis dégoûtée. Donc, avec une lutte acharnée de chaque instant, in the middle of the night, j'ai réussi à attraper le pantalon dans le M. J'ai dit, ouais, tout. Et maintenant, j'essaie d'avoir soit le cul à coloron ou soit le sweat à capuche. Dans le kaki ? En S. Mais c'est impossible. Je suis dégoûtée. Alors qu'à l'époque où j'ai commencé à les fréquenter, où j'en ai pris connaissance, pris connaissance de la résistance, je l'ai acheté pour mes jambes, dans l'homme en taille L. Et bien, il y avait toutes les tailles. Je suis dégoûtée. Mais celui-là, je viens du garde-sport. Donc, voici, ça, c'était le deuxième top au caselou, chez Céline London. Voici pour Amazon. Enfin, chiant, ce que j'attrapais sur Amazon. Ensuite, je poursuis très rapidement. Donc, en fait, il est principalement question de redites, de déclinaisons de déjà-veux. Vous avez vu les Américains qui disent déjà-veux ? Bon, ben, Karen Emiryans, je l'ai attrapée dans le bleu. Je l'ai attrapée dans le bleu. Vous avez vu le kaki ? Donc, il est question du chemisier que voici. Et du pantalon Palazzo que voici. C'est cher. Mais je vous jure que je suis en train d'acheter toutes les couleurs qui existent. Parce que je ne sais pas, sans paraître m'auto-congratuler exagérément, je ne sais pas. Il faut que vous le verrez. Vous le verrez de vos propres yeux. Je vous en fais la promesse. Mais il faut que vous le voyez porter cet ensemble. Certains d'entre vous l'ont attrapé. Ils m'ont dit, Sabrina, j'ai tout éclaté. Mais, I know, sans être en fonction, on peut doser le débordonnage. Mais l'élégance de cette tenue. Donc, vous le savez, j'ai la kaki. J'ai cette espèce de taupe champagne. Il existe le trench. J'ai failli l'acheter. Mais à ce prix-là, je me suis dit, si je devais acheter le trench, je l'achèterais dans le champagne taupe. Et malheureusement, il n'est pas disponible. Et donc là, je me suis attrapée, cette espèce de bleu beau gosse. Je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais il est absolument sublime. Sublime. Et j'attends, ils sont dans mon panier, mais j'attends quand même un discount. Le noir. Sortez-nous un cuivre, un cuivre, un camel, un classic, please. Efficace et pas efficace. Car elle m'élienne. Parce que là, il y a le discount permanent de 20%. Donc, j'attends le extra 10% ou le extra de quelque chose. Et là, j'attends. Parce que les trois-là, je les ai eus comme ça. Donc, j'attends. Donc, ça, c'était pour Karen Milliams. Ensuite, la fulgurance. Je n'en ai pas encore terminé avec les robes. Là, je ne sais pas. Je vous l'ai dit. Je suis sur une lancée des robes. Parce que, je vous l'ai expliqué, j'ai fait un énorme tri. Dans le dressing. Et d'ailleurs, à cet effet, j'ai très envie d'organiser un vide-grenier. Parce qu'il y a énormément de choses que j'ai données à la Croix-Rouge. Enfin, et à d'autres oeuvres. Entre autres, à la Croix-Rouge. Mais il y a quand même certaines choses qui se incluent des produits neufs, etc. Mais c'est très bien. Je suis très heureuse comme ça. Et je ne mets plus dans les bennes de collecte des vêtements. Parce que j'ai vu un reportage là-dessus. Et on ne m'y reprendra plus. Renseignez-vous, monsieur le champion. Je me rends compte en disant ça que ça va susciter des questions. Renseignez-vous. Mais il y a quand même des choses méchantes qui m'ont coûté cher. Qui n'ont jamais été portées, etc. J'ai vraiment aimé de faire un vide-grenier. Parce que le vintage, déjà, je n'ai pas le temps. Je n'aime pas cette plateforme. Je ne l'aime pas. Ça, c'était un autre sujet. Donc, je le disais. J'ai fait un énorme vide dans mon dressing. J'ai sorti énormément de robes. Donc, je suis en train de racheter des robes. Vous le savez, là encore, il y a un highlight. Dresses, robes. Sur mon Instagram. C'est vrai que là, j'ai quand même... J'ai acheté des robes. Et elles sont d'une grande fulgurance. La première, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est une... C'est une déclinaison d'un modèle que vous avez vu. Non pas une, non pas deux, mais trois fois. Allez, disons, j'en remis, hein. Ce modèle extraordinaire de cette fameuse marque dont je ne savais rien, Donnalisa, que j'attrape chez La Redoute. Cette robe extraordinaire, là, il fait chaud. Je l'ai portée dehors. C'est le grand succès, tout le monde me demande, etc. Donc, vous l'avez vu dans le noir, vous l'avez vu dans le rouge, vous l'avez vu dans le kaki. La noire n'était déjà plus disponible au moment où je vous ai partagé les stories. Ben, je l'ai attrapé dans le beige. Ben, je l'ai attrapé dans le beige. Et j'ai réussi à l'attrapé, en plus, pendant les soldes, chez La Redoute. Donc, bonheur. Bonheur total. Des quatre, c'est ma préférée. Mais je pense que c'est ma préférée parce que je ne suis pas encore bronzée. Je pense que quand je serai bronzée, méchamment bronzée, peut-être la kaki. Je pense. Mais elles sont très formidables et elles sont taille unique. C'est un beau tissu de belle qualité. Il n'y a pas de transparence. Elle est un très, très beau produit. Très, très beau produit. Ça, c'était pour quelque chose que vous avez déjà vu. Ensuite, il y a deux nouveautés. Donc, si vous avez vu mon set de stories, dresses, les robes, sur Instagram, vous avez vu que la plupart des robes que je vous ai présentées venaient de chez Mango. Et chez Mango, quand on surveille de près, il y a des pépites de ouf. Ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez de cette magnifique longue robe bleue à manches longues, très longue, qui est très long, seul comme ça, qui est d'une grande fulgrance. C'est l'une de mes plus belles robes. Je l'ai porté deux fois dans la vraie société, la société civile. Et à chaque fois, c'était un effet d'oeuf. Ça existe encore cette expression ou pas ? Un effet d'oeuf. Je te jure, c'est la canicule. Donc, j'étais en train d'enormer, d'enormer. Je ne sais jamais tout. Je suis tombée sur elle, j'ai dit pardon, elle n'était pas disponible dans le médium. J'ai tigré day and night. Pour réussir à l'attraper, j'ai réussi à l'attraper. Et franchement, je ne suis pas plus fière parce que je l'ai reçu. Déjà, il y a eu des soucis sur le suivi du transport. Parce que je l'ai attrapé et j'ai l'impression que c'était la dernière en fait. Que c'était la seule dans le médium. Parce qu'une fois que je l'ai acheté, que c'était validé, j'ai reçu le mail et tout. Je suis retournée, il y avait marqué je le veux. Tu sais, je le veux là, quand les produits ne sont plus disponibles. Mais bon, je l'ai reçu. Elle est enfin arrivée. Je l'ai reçu, je l'ai essayé. J'ai dit pardon, je pense que c'est la robe que je vais porter pour ma réception, mon dîner au Mirazur. Avec deux d'entre vous. Là, on est le 3 juillet, vous savez, depuis avant-hier. Allez, les bravo, félicitations aux gagnants. On va aller dîner, on va se mettre au chop. Donc pour le Mirazur, restaurant 3 étoiles à Menton sur la Côte d'Azur. French Riviera, meilleur restaurant du monde. Il fallait au moins cette robe. Donc ce n'est pas absolument arrêté. Mais je pense que c'est elle que je vais porter. Chez Mango donc. Et là, évidemment, je ne lui rends pas du tout justice. Mais voici, gardez à l'esprit que les photos, et c'est le cas également chez Mango, les photos ne traduisent jamais le potentiel, l'efficacité, l'équelletance d'une pièce. Voilà ce qu'elle dit, selon le mannequin de chez Mango. Imaginez là, parce que moi, vous le savez, je ne suis pas filiforme. Je suis en relief. What ? Non, je suis en... Les voluptés, voilà. What ? Une lèvre rouge, un cheveu, une choucha maîtrisée sur la nuque. Une peau super bien bronzée, super bien hydratée. Manucule minimaliste nude. Le soulier de la life. Voilà. Donc c'est une exclusive collection chez Mango. Et donc, il est question de la taille médium. Et le gravillaté. Grande, grande gravillaté. Et donc, le chimio suit avec la dernière robe. Et alors, c'est fou parce que j'ai vu cette robe chez Asos. Je l'avais vue. Je l'avais mise avec un cœur dans les favoris. Et finalement, je me suis dit, non, je sais pas. Et vous avez été à peu près une centaine, je pense, à m'envoyer cette même robe portée par une nana qui fait de l'Instagram. Je ne sais plus qui c'est. Et je me suis dit, mais c'est une robe qui était dans mon panier, ça. Je l'ai pas... J'ai sur tourné, sold out, sold out. Moi, des comédies sold out, ça y est, je me mets en mode tigre. Elle est arrivée. J'ai réussi à l'attraper dans le 40 et dans le 38. Je vais finalement garder le 38. J'ai pas encore envoyé le 40. Mais elle est absolument magnifique. Donc, portée par le mannequin d'Asos, ça donne ceci. Portée par la jeune demoiselle, dont j'ignore l'identité, mais qui était sur Instagram, la photo que vous m'avez envoyée, ça donne ceci. Donc, moi, je m'imagine. Et j'adore cette matière. C'est cette espèce de matière qui se développe beaucoup depuis quelques années déjà. Déjà, chez beaucoup de monde, mais particulièrement chez Asos. C'est le scuba diving. On dirait un petit peu les tenues de plongée, de surf. Tu sais un peu cette tenue-là, cette matière ? Crelin. Voilà. Voilà. Donc, c'était la dernière robe que j'ai attrapée tout court. Et enfin, avant de vous quitter pour cette toute petite vidéo fashion, j'espère de toute heure que vous allez lui faire honneur. La dernière... Donc, je sais pas, ça reste à déterminer. Est-ce que les vidéos fashion... Je suis vraiment en train d'étudier la question. Quelles sont les vidéos ? Parce qu'évidemment, un certain nombre de mes vidéos, de mes contentes ici sur YouTube, va demeurer accessible à tous. Mais je m'interroge. Je suis en train d'essayer de le faire de manière logique et justifiée pour moi. Quelles sont les vidéos qui vont être réservées aux membres. Et d'après ce que j'ai vu, YouTube impose trois catégories de membres. Trois prix différents en fonction du content. Donc, c'est autour de cette structure qui est imposée que j'essaye de m'organiser. Ça fait sens. Mais les vidéos fashion, je pense que je vais les privatiser. Parce que pour le succès qu'elles remportent, au moins ceux qui les verront veulent vraiment les voir. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment ce qui me motive. Ma sista ou mon brother, il ou elle veut vraiment déjà me retrouver. Et vraiment intéressée par ce content. D'accord ? Au point de s'y abonner. Ça va ? Mais ce n'est pas le sujet parce que je l'ai dit, on va y revenir tantôt. Avant de vous partager des accessoires, parce que c'est vrai que j'ai attrapé des accessoires, tu m'y en laisse. Très rapidement, chez Calvin Klein, sur Amazon. J'ai dit oui. Ça, oui. Ouais. Avec un de mes gros baguies. Par le journal. Six packs. On the show. What ? Je l'ai attrapé. 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 Ensuite, chez H&M, très rapidement. Eux, je les ai attrapés in extremis pendant les soldes. Et en plus, il y avait une offre, etc. Vous savez que j'achète énormément de petits caracos chez eux. Généralement, quand je porte un petit caracos sous mes... Quand il y a un V qui est un petit peu trop appuyé ou une transparence sur un quelque chose, j'aime un caraco. Généralement, il vient de chez H&M. Donc là, c'est un seul et même modèle. Que voici donc. Je vous le montre dans le noir. Mais que j'attrapais dans des tonnes de couleurs. Donc c'est un col V. Il est en V devant et derrière. Je le trouve original avec le petit quelque chose au milieu. Donc le noir, le blanc, les crus. C'est un très beau violet. Il n'est pas bien guéonbé. Il est vraiment violet prude. Et cette espèce d'abricoté, beau gosse, mignon. Donc très formidable. Chaque année, je m'achète. Et alors, pour finir cette vidéo en beauté, qui est par les accessoires. Et c'est vrai que c'est grâce à l'une d'entre vous que j'ai remis mon nez chez Calvin Klein. C'est pas vrai ? Yes, it is. Donc là encore, il existe un highlight sac à main sur mon Instagram. Je vous y renvoie. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez loupé. Vous avez loupé Big Time. Toute cette série-là ? Deux-là. Lui, son frère dans le marron. Et les sacs de chez Guess. Qui étonnamment remportent un grand succès à Londres. Les nanas moirées dans la rue de Whatabout. Parce que je ne le porte pas nécessairement sur le côté où on voit le logo Guess. Donc les filles m'ont dit, ah ouais, ouais, ouais. J'ai dit, oui, non, Amazon, Guess, un bon Guess. J'ai dit, yes, I hate this brand. C'est fou. Tout le monde la déteste, cette marque. Mais elle marche du tonnerre. C'est bizarre, non ? Pour revenir à l'amateur. Donc premièrement, j'ai attrapé ce modèle. Alors quand je suis allée vivre cette extraordinaire aventure du chef Coal Agrico, je vous envoie vraiment à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, qui a fait penser à des centaines d'entre vous que je devrais me réorienter vers une carrière télévisuelle. Donc j'ai pris lui pour aller prendre mon TGV et mes trucs. Pourquoi ? Parce que j'avais ma caméra, j'avais du matos et tout. Et j'avais surtout le gros bouquin, le goût de la famille. Et j'étais extrêmement contente de l'avoir pris lui, avec cette belle contenance. Parce que non seulement je suis repartie avec mon bouquin dédicacé, mais je me suis vu lui offrir, vous le savez, le Mirazur. Donc très formidable. J'adore ce sac, il est vraiment très formidable. L'attente est si bien que vous me voyez Réval dans un sabreau. J'ai attrapé son frère jumeau dans le caméra. Parce que sinon, c'est pas possible. What ? Pas mal. Et toujours chez Calvin Klein. Et là, c'est l'une d'entre vous. Si j'arrive à retrouver ton message, je le mets là à l'écran. C'est ça qui m'a dit Sabrina, vite ! Il existe un autre modèle, toujours dans cette belle gamme de Calvin Klein. Qui m'a dit celui-là, il est pour toi ! Et je le trouve absolument magnifique. La forme, la couleur évidemment, la belle contenance, le fait qu'il y a un zip. Il me le fallait absolument. Et c'est vrai qu'il me le fallait absolument également dans le noir. Je ne vais pas acheter le camel. Parce que là, il y a deux coloris. Mais je le voulais absolument. Je pense que là, je vais m'arrêter là. Mais je suis absolument ravie de les avoir. Ravie, ravie de les avoir. Chez Calvin Klein. Donc, de tout cas, merci si ça complice du crime. Et enfin, au niveau des accessoires. Bon ben là, c'est pour le sport. Je porte... Vous savez que moi, je suis team Nike day and night forever. Vous me voyez quand je vous poste des stories et tout ça. Je les porte tellement, Alvigis. Et je les porte et je les lave quasiment toutes les semaines. Donc, il était temps que j'en attrape une autre. Et je suis tombée amoureuse sur TikTok. Je préfère vous dire une chose. Parce que je suis... 90% des gens que je suis sur TikTok, ce sont des gens qui font du sport, de la méditation, des choses. Ou du développement et des choses. J'ai dit pardon. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est marqué dedans, non ? Medcon. Ce sont des Nike Free Medcon. Et je les ai attrapés chez Nike. Soldés. Et je les trouve très formidables. Donc là, peut-être que la semelle est hyper impressionnante. Mais portées, elles sont efficaces. Donc, voilà tout, les filles et les garçons, pour cette toute petite June fashion. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, qu'elle vous a renseigné. Qu'elle vous permet peut-être de mettre quelques produits dans le panier. En attendant, les Prime Days. Rendez-vous donc à partir du 13 juillet. Ici sur ma chaîne. Pour... Alors là, ça va être une grosse vidéo à mon avis. Parce que je l'ai dit, je vais y reprendre. Les temples absolus. Et les nouveautés. Et peut-être une wish list. La mienne. Dans tous les univers. La mode. Le cooking. Bibi Maïté. Les choses de la maison. Elle a chance. L'hygiène. Tout, 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 tout. Tous les produits qui m'accompagnent. Que je recommande. Que je vous recommande chaudement depuis toutes ces années. Auxquels je suis fidèlement depuis des années. Et qui, pour nombre d'entre elles, coûtent un petit peu cher. Et vous savez que les... Les deals. Pendant les Amazon Prime. Ils fument. Tout ce qui existe là dans les soldes. Ou dans les je sais pas quoi. Dans la vraie vie. Que ce soit online ou physiquement. Amazon, ils pulvérisent de tout. Ben, ils sont Amazon. Ils ont une force de frappe. Que personne ne peut égager. Donc, quand je vous dis qu'il ne faudra pas louper cette vidéo. C'est réel. Donc, il va y avoir une vidéo. Et des stories. Chaque année, je vous attache les stories. Ah oui. Et chaque année. Vous me dites. Ah oui, c'est vrai. Ah, je l'ai attrapé grâce à toi. Vite. Sur Instagram. Et je vous dis. C'est une coquille qui n'a pas regardé la chaîne. Mais en tout cas. Je suis heureuse. Je suis apaisée dans mon coeur. Parce que je me dis, l'assistant, elle a eu le bon discount. Elle a attrapé le truc. Et certaines des choses que vous attendez depuis longtemps, etc. Donc, ne loupez pas la vidéo à venir. Donc, ce sera une vidéo bonus qui va arriver. Et ce ne sera pas un dimanche, quoi. Donc, activez les notifications. Activez les notifications. Vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Parce qu'apparemment, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire. Mais je n'étais plus abonnés. Donc, ça, c'est. It's up to you to check. D'accord ? Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et toutes très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre. Et restez à l'affût des partages à venir et des nouveautés. Je vous jure, je suis en train d'avancer là. De mettre en marche. The new beginning. C'est marrant. Et accrochez-vous. Parce que c'est époustouflé. Donc, prenez bien soin de vous. Un dernier petit bébise de moi. Un petit bébise. Et à tout de suite. Bye. C'est l'inspire. Je trouvais que c'est après. Cette chaleur et l'inspire. Je vais... Wouh ! À tout de suite. Un petit bébise. Mouah ! Sous-titrage ST' 501